hello aujourd'hui dans cette vidéo je me lance dans une nouvelle construction j'ai choisi un Fertile Republic A10 je me lance donc dans la réalisation d'un avion bimoteur à turbine je n'ai encore jamais fait alors au début je me suis dit je vais construire cet avion avec une envergure d'un mètre 1m20 j'ai donc créé un plan juste là je vous le mets dans la description vous pourrez le télécharger mais aujourd'hui je vais pas exactement faire cet avion là puisque je me suis dit tiens pourquoi pas essayer de modifier le planeur lancé main de chez aliexpress ou vous pouvez également le trouver chez lidl vu que le planeur fait à peu près un mètre d'envergure et à peu près la même morphologie de fuselage je me suis dit tiens je vais essayer de le modifier et de faire ce A10 à partir de ce planeur lancé main en EPP alors oui effectivement ça sent un petit peu le fail pourquoi ça va être plutôt lourd c'est bien bernard oui les turbines que j'ai choisi à la base étaient faites pour un avion d'un mètre 1m20 d'envergure ce sera donc des turbines 50 mm avec des moteurs de 3300 kv accompagné d'esc 40 ampères il y aura deux turbines et 2 esc donc rien que ça ça pèse un peu de poids on devrait obtenir un avion aux alentours des 500 grammes 450 grammes ce qui reste relativement lourd pour cette envergure là mais bon j'ai quand même envie d'essayer voilà alors ça c'est le planeur que j'ai modifié il ya deux semaines j'ai renlevé le moteur qui était installé c'était un 2700 kv parce que la semaine dernière j'ai fabriqué ce mini t6 voilà donc le moteur est ici heureusement j'avais gardé le nez de l'appareil que j'avais coupé donc je vais juste leur coller à la colle chaude dans un premier temps je vais déjà enlever l'ail il va falloir la déplacer reculer donc pour ça j'ai imprimé un petit plan qui va me permettre de visualiser un petit peu où situe mes éléments je vais renforcer mon fuselage avec une tige carbone de 3 mm voilà donc là on voit que ma tige carbone a bien traversé elle est bienvenue jusque là mon fuselage là il est vraiment bien 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 renforcé je vais couper la tige je vais également solidifier ma profondeur chose que j'avais pas fait pour la modification de ce planeur donc je vais mettre ce plat carbone 5 mm non Sous-titrage ST' 501 Alors j'ai acheté deux turbines QX moteur en 50 mm et 3300 kV Donc elles sont préconisées pour un ESC de 40 ampères Donc j'en ai acheté deux J'ai créé un Y et je vais pouvoir y relier une lipo Donc c'est une 1500 mAh en 3S Donc je ne vais pas bien pouvoir mettre une lipo plus grosse Parce que sinon déjà ça ne rentrera pas dans le fuselage Et en plus ce sera vraiment trop lourd Donc je vais rester sur du 1500 mAh Histoire de garder quand même un petit peu d'autonomie Et donc pour les fixer sur mon fuselage Je vais créer un support en impression 3D Donc comme d'habitude quand je veux faire ce genre de pièce un peu rapide et simple J'utilise Thinkercad Et voilà une demi-heure après j'ai ma pièce J'aurai plus qu'à fixer ma turbine avec des deux petits riselants Je vais également découper mes dérives Donc là je vais les redécouper dans du déperond de 6 mm J'ai rajouté cette tige de carbone de 1,5 mm Pour donner plus de rigidité à la dérive Parce que vraiment c'était trop souple Voilà là ça me paraît pas mal Je vais maintenant creuser mes défonces Pour mes ESC Donc les défonces moi je préfère les faire au Dremel Plutôt que fondre la matière avec un fer à souder Et ça sent vraiment trop fort à mon avis Il ne faut vraiment pas le faire Pareil pour le deuxième Voilà avant d'installer mon électronique Je vais déjà passer un petit coup de bombe Donc une peinture grise Alors la plupart du temps quand vous achetez des ESC comme ça Ils ne sont pas équipés de fiches de branchement Donc moi j'utilise des fiches DIN Donc il faut que je soude des fiches DIN Donc j'en ai comme ça en réserve Que je soude de temps en temps sur les ESC Qui arrivent sans ces fameuses fiches Donc surtout faire attention de ne pas se tromper de sens Et rajouter de la gaine thermo pour isoler tout ça Et on a un ESC impeccable Je vais fixer les turbines avec des petits rises lents Alors à savoir également Cette turbine là est une CW Et celle là est une CCW En fait ça veut simplement dire que les pales sont inversées Donc ce moteur là va tourner comme ça Et celui là va tourner comme ça Donc sur mon avion Mes deux hélices devront tourner vers l'intérieur de l'avion Alors voilà mes deux turbines C'est des QX moteur de 3300 kV Donc ces EDF sont préconisés pour des ESC 40 ampères J'ai ensuite créé un Y Comme ça qui va me permettre De brancher mes deux turbines sur une seule lipo Et je vais utiliser cette 3S en 1500 mAh Alors je pourrais utiliser une lipo bien plus grosse Comme par exemple cette 2600 mAh Mais par souci de poids je vais rester sur cette lipo là Donc j'aurai moins d'autonomie Mais en tout cas je vais vraiment gagner beaucoup de poids Tout cet équipement va être placé sur un avion Qui va faire un petit peu moins d'un mètre d'envergure Donc c'est pour ça C'est déjà un peu lourd comme équipement Pour une si petite envergure Mais j'ai quand même envie d'essayer L'avion je l'ai déjà On pourrait également relier directement une lipo par turbine Et puis le mettre de chaque côté Moi je fais le choix de faire ça Pour gagner du poids et de la place dans l'appareil Ensuite sur le récepteur Alors il va y avoir un ESC Sur notre voie 3 Qui va être la voie principale On n'oublie pas de débrancher le fil rouge Sur le deuxième ESC Le fil rouge c'est l'alimentation Donc c'est simplement pour éviter d'alimenter Deux fois le récepteur Il risquerait de cramer Donc on débranche bien cette petite cosse là Simplement en soulevant la pâte Avec une petite lame de cutter On tire le fil ça vient tout seul Ce deuxième ESC Je vais venir le mettre sur la voie 5 Ensuite sur notre radio Ça va être tout simple On va aller dans mix Et simplement donc notre master Ce sera notre voie 3 Et notre slave Donc notre voie esclave Ce sera pour moi l'A5 Donc je l'ai programmé en 5 Positive mix à 100% Pour que quand on mette les gaz Plein pot Nos deux moteurs tournent à 100% Negative mix à 100% également Pour que quand on arrête entièrement nos gaz Nos deux moteurs s'arrêtent également Et le offset donc de base Il est à 0 On le monte A 50% De toute façon on ne peut pas aller plus haut On sauvegarde Nos deux moteurs sont bien alimentés Sont bien reconnus par le récepteur Et là je peux vous dire Ça pousse fort Toute mon électronique est installée L'hypo va venir Bien à l'avant Mon récepteur est ici Je vais pouvoir refermer Les deux petites cavités Alors voilà pour cette transformation La transformation est plutôt simple Un peu plus longue que la première transformation Que j'avais faite J'ai rajouté sur la dérive Une petite barre carbone 1,5 mm Pour renforcer un peu tout ça Parce que ça me semblait un peu léger Malipo 1500mm en fer Va venir se loger ici Le centrage est très très difficile à faire On a beaucoup de poids à l'avant Beaucoup de poids à l'arrière Je ne suis pas sûr du résultat Le poids 500 grammes Pour une envergure de 81 cm Ok ça décoiffe hein Je confirme Pour ce qui est du test en vol En tout cas ça ne pourra pas être fait aujourd'hui Parce que visiblement Ce mois de juillet est bien pourri Ça fait 4 jours qu'il pleut chez moi Donc c'est promis dès qu'il fait beau Je sors l'avion Et je vous fais une petite vidéo Pour vous faire voir comment ça vole En tout cas dites moi Ce que vous en pensez dans les commentaires Est-ce qu'il est trop lourd Est-ce qu'il va voler Est-ce qu'il va se crasher tout de suite J'espère que cette transformation En tout cas vous aura plu Vous pouvez toujours essayer de la refaire Avec des EDF plus petits Merci à tous les tipeurs de ce mois-ci Merci à tous les nouveaux abonnés Et on se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao